Niamé, ville de tranquillité, Niamé, ville de belle-femme, Niamé, ville de la poussière, Niamé la coqueluche, Niamé, Niala, Niamé, Kazama. C'est seulement à Niamé, quand tu poses une question, on te répond par une autre question. Tu vois une personne, tu lui demandes l'heure, elle te répond, tu vas où ? Niamé, la seule ville au monde dans laquelle quand tu vas au guichet automatique retirer de l'argent, tu t'arrêtes de compter, voir si la machine ne t'a pas volé. Donc bienvenue à Niamé, j'essaie de parler de la ville. Je rends hommage à la ville de Niamé, mais de manière humoristique. Donc tout ce que les gens ne peuvent pas dire, nous on le dit à travers l'humour. Parce qu'on pense que l'humouriste, lui, il peut parler. L'humouriste, les gens, facilement, les gens vont dire, ah, lui, il veut faire rire les gens. Donc nous, on profite de ce canal-là pour passer certains messages. Mais après, à part tout ça, il y a aussi la cohésion sociale, il y a des trucs comme la paix, il y a beaucoup de sujets que moi j'aborde dans mes textes. Ce n'est pas que juste des blagues. Avant d'écrire des spectacles, je fais ce qu'on dit à l'écriture, la pré-écriture du texte. J'écris toutes les idées qui me viennent, j'écris. Maintenant, en écrivant mon texte, tu vas voir, il y a des fois que peut-être je suis sur un sujet qui traite de l'homme. Quand tu traites un sujet qui traite de l'homme, et naturellement, il y a une partie, une fenêtre qui s'ouvre sur la femme. Donc du coup, je développe. Ça me fait l'homme, la femme, tu vois. Après, je peux être en train d'écrire et être inspiré sur un autre thème que je vois qui peut aller avec mon spectacle. Je l'écris. J'entends ce que vous faites. J'entends ce que vous faites. Et moi, je tiens personnellement à vous féliciter. C'est bien. Merci. Il faut prendre en compte les critiques. C'est très bon. Une âme qui ne prend pas les critiques. Je pense que cette personne-là est hypocrite envers elle-même.